Le Zohar de ce matin, le Nujmat, Meryl Kesslasi, Barmessodi, Tana, Rosh Hashanah, Da'o Recha de Shata de Malka. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année du roi. Oumano Rosh Hashanah. Maintenant, nous on dit Rosh Hashanah, le début de l'année, Shana c'est l'année. Le Zohar sur le Sode, il a complètement une autre explication. Pour lui, Rosh Hashanah, c'est complètement quelque chose d'autre. Rosh Hashanah, Maze Rosh Hashanah, Da'itzhak. Shurosh, qui s'appelle Rosh? Itzhak. Itzhak s'appelle Rosh, il a la tête. Après, il dit Maze Shana, qu'est-ce que c'est Shana? Shana, c'est un endroit dans le ciel, c'est une place dans le ciel. Nous, Shana, pour nous, c'est un temps, l'année. Mais pour Zohar, Rosh, c'est Itzhak. Shana, c'est une place où se trouve Itzhak. Rosh Hashanah, c'est la place où il y a du jugement qui sort dans le monde. Il dit ici, Begine, car à cause de ce jugement, Kolba et Olam, Obrim le Fanaf, qui venaient marron. Tout le monde passe comme venaient marron. L'Agmara, dans Rosh Hashanah, il y a un Gemara, Rosh Hashanah, elle pose la question, qu'est-ce que c'est marron? Qu'est-ce que c'est marron? Tout le monde passe devant Hachem comme des marron. C'est quoi des marron? Il dit l'Agmara, marron, il y a trois explications. Mais une de ces explications la plus commune, c'est comme des brebis. Quand tu veux donner ma'asère, on a étudié ça la semaine dernière, quand tu veux ma'asère de ton troupeau, chaque année, une fois par année, le mois de Elul, tu donnes le ma'asère, qu'est-ce que tu fais? Tu rends toute la nouvelle brebis dans un enclos, un endroit clôturé. Tu fais un petit trou dans l'enclos, dans la clôture, et une brebis à la fin, elle peut passer. Toutes les nouvelles brebis sont dans une place, et tu leur fais sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu emmènes leur mère de l'autre côté de la barrière, et leur mère, elles sont en train de mêler. Alors le petit, il va sortir vers sa mère. Alors il commence à sortir par les trous, un par un, ils ne peuvent pas. Tu comptes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Le dixième qui sort, tu as un tampon là, rouge, en encroge, et tu lui mets sur la laine. Tu lui tampes la laine. Et il continue à sortir. Combien de brebis maintenant tu as à ma'asère? Tu comptes. J'ai ici dix, vingt, trente brebis, nouvelles brebis. Très bon. Tu leur laisses paître. Tu leur laisses paître. Tu leur laisses sortir. Un mois plus tard, tu viens. Maintenant, il faut que je donne tout ça au coin. Le ma'asère, ça appartient au coin. Le ma'asère de l'animal, ça appartient au coin. Le ma'asère de la récolte appartient au Lévi. Mais l'animal, ça appartient au coin. Je prends toute la brebis, je peux la donner à trente coins. Si j'ai trente brebis, je donne à trente coins. J'ai une brebis, je donne à une coin. J'ai vingt brebis, je donne à vingt coins. Je peux donner toi à une coin. Si je connais un coin, il est gentil. Tiens, vingt brebis. Oh, chazak ou marouf. Maintenant, je vais pour toute une année là. Très bon. Très bon. Maintenant, nous, on passe devant un chème, comme ce brebis. Une par une. Il n'y a pas deux ensemble. Une par une. Une par une. Maintenant, le chachmé à Moussard, le genre de Moussard, il dit comme ça. Cette brebis n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Pourquoi ? Si elle serait un peu intelligente, quand il lui a mis le tampon avec l'encre rouge sur la laine, elle est toujours à côté des fleuves, elle est toujours à côté des lacs. Parce qu'il faut que boire, il faut qu'elle se lave, tout ça. Elle serait rentrée là-bas, elle serait trompée dans le lac. Et s'il se trompait dans le lac, tout l'on serait fendu, parti. Et là, le propriétaire, il vient. Où est-ce qu'il est ? Il ne la trouve pas. Il dit à Chème, hé, toi tu as été tamponné, pour Ingezera, Wosh Hashanah, la souffrance, la mort, on ne sait pas, on ne sait pas quoi. Mais, fais Chouva. Quand tu fais Chouva, tu te laves. Et le décret, l'oncle là, qui est signé par l'oncle, il va se fondre, il va fondre. Et le malach, il va venir te chercher, il ne va pas trouver. Je comprends. C'est pour ça que l'agmara nous comprend de brebis. Mais il ne faut pas être complètement comme la brebis, non intelligente. C'est comme l'agmara dit, va voir la fourmi, toi les paresseux, va voir la fourmi. Regarde comment ils travaillent, toute la journée, ils travaillent, il y a de l'or, mais pas tout à fait comme la fourmi. Va prendre, mais pas tout à fait. Et qui veut dire, la fourmi, elle travaille trop. Elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures. Parce que c'est toi, toi tu veux être comme la fourmi, comme ça ? Non. Rien que va voir comment ne pas être paresseux, mais ne soit pas tout à fait comme elle. Alors, quand tu apprends de quelqu'un, tu essaies d'améliorer ce que tu vois. Alors nous, on regarde la brebis, on regarde la brebis. Alors on ne veut pas être comme elle, mais on va utiliser notre intelligence pour se laver, pour s'améliorer, pour qu'Hachem, s'il y a un décret, il le fasse. Alors il dit, c'est ça, Roche, c'est Itzhak. Hashana, c'est une place dans le ciel qui s'appelle Hashana. C'est de là-bas que le monde est jugé. Et comment le monde est jugé ? Comme Bené Maron, comme de brebis, un par un, chacun. Mais, Chachamim nous enseigne aussi qu'il y a un jugement général. C'est quoi général ? Peut-être sur ton jugement personnel, tu es coupable. OK ? Mais quand Hashem regarde, lui, mais, écoute, lui, il va aider 10 personnes cette année. Il va donner à Dakar, il va, je ne sais pas, il va faire quelque chose pour aider des gens. OK ? Alors, sur le plan général, Hashem dit, tu sais quoi ? En vérité, sur le plan personnel, il a échoué. Je l'aurais enlevé de ce monde. Mais comme le public a besoin de lui, je le laisse. Alors, il gagne grâce au public. C'est pour ça qu'on dit ne te sépare pas du public car que si tu es coupable sur un plan personnel au ciel, tu vas gagner sur le plan général. Si tu as gagné sur les deux plans, mais si tu n'as pas gagné, c'est le Kahal qui va te sauver. Parce que tu fais partie d'un tzibour, d'un Kahal. Tu pries toujours avec ce Kahal. Tu fréquentes ce Kahal. Tu aides ce Kahal. Alors là, tu as la plus de chance de gagner dans le jour de Yom Akim. Amen. Amen.